Levé Juillet Saint Antoine-Marie Saccaria, Confesseur Après Gaétan de Tienne, avant Ignace de Loyola, Antoine-Marie mérita d'être le père d'une de ces familles religieuses qui furent appelées en si grand nombre, aux 16 degrés siècles, à réparer les ruines de la maison de Dieu. La Lombardie, épuisée, démoralisée par le guerre dont la possession du duché de Milan avait été l'enjeu, se reprit à croire, à espérer, à aimer, au spectacle des héroïques vertus de Saccaria. Elle écouta ses prédications enflammées qu'il appelait à la pénitence, à la méditation de la passion du Sauveur, au culte plus assidu, à l'adoration plus solennelle de la très sainte Acharistie. Ainsi fut-il en toute vérité le précurseur de Saint Charles Boromé qui, dans la réforme du clergé, du peuple, des monastères du milanais, n'eut pas d'auxiliaire plus précieux que ses fils et ses filles, les clercs réguliers et les angéliques de Saint Paul. L'oratoire de l'éternelle sagesse avait vu, à Milan. Les débuts de la congrégation nouvelle L'église Saint Barnabé, où elle s'établit peu après la mort de Saccaria et qui garde aujourd'hui son corps, fit donner le nom de Barnabé à ses autres disciples du docteur des nations. Il devait par la suite se répandre, non seulement dans toute l'Italie, mais en France, en Autriche, en Suède, et jusqu'en Chine et en Birmanie, s'adonnant aux missions, à l'enseignement de la jeunesse, à toutes les œuvres qui intéressent le culte divin et la sanctification des âmes. Quant au Saint Fondateur, dès l'année 1539, au premier vepre de l'Octave des Apôtres, il s'envolait au ciel à 36 ans, de la maison même où il était né, des bras de la pieuse mère qu'il avait élevée pour Dieu et qu'il rejoignait peu après. Lorsque parure au siècle suivant les célèbres décrets d'Urbain VIII, il manquait cinq années à la prescription centenaire qui eut permis de considérer comme acquis le culte rendu au bienheureux dès après sa mort. Et comme, d'autre part, les témoins requis dans ces mêmes décrets pour la canonisation régulière des serviteurs de Dieu avaient disparu, la cause demeura en suspens, ce fut le souverain pontife Léon XIII qui, de nos jours, ayant d'abord, en 1890, réintégré le culte d'Antoine-Marie, l'inscrivit solennellement, quelques années plus tard, au nombre des saints et étendit sa fête à toute l'Église. Voici la légende qui lui fut consacrée. Antoine-Marie Saccharia naquit à Crémone dans le Milanais. Issue de nobles familles, il fit présager dès l'enfance qu'elle serait sa sainteté. Car de bonheur, brillèrent en lui les signes de vertu éminentes. Piété envers Dieu et la bienheureuse Vierge, sur tout particulière compassion pour les pauvres, dont il cherchait les occasions de soulager la misère, allant jusqu'à se dépouiller de vêtements de prix dans ce but. Formé aux belles lettres dans sa ville natale, il étudia à paville la philosophie, à padoue la médecine, ne l'emportant pas moins sur ses compagnons par la pénétration de l'intelligence qu'il l'emportait sur tous par l'intégrité de la vie. Rentré docteur en sa patrie, Dieu lui fit comprendre que sa vocation était moins de soigner les corps que de guérir les âmes. Il s'adonna donc à l'acquisition des sciences sacrées, ne cessant pas cependant de visiter les malades, d'enseigner aux enfants la doctrine chrétienne, aux jeunes gens réunis par ses soins la piété, souvent même aux personnes plus âgées l'amendement de leur mœur. Ordonné prêtre, on raconte que lorsqu'il célébra sa première messe, il apparut, à la grande admiration du peuple, entouré d'une troupe d'anges dans une lumière céleste. Depuis lors, la poursuite du salut des âmes, la lutte contre les vies sur toutes ses pensées. Objet aussi de ses sollicitudes paternelles, les étrangers, les indigents, les affligés affluaient à sa maison, devenus un asile de malheureux que réconfortaient sa parole compatissante et qu'aidaient ses aumônes. Aussi méritait-il de ses concitoyens les noms d'anges et de pères de la patrie. A Milan, faisant réflexion qu'il serait possible de produire plus de fruits de salut s'il s'associait des compagnons qui travailleraient comme lui à la vigne du Seigneur, il communiqua cette pensée à Barthélémy Ferrari et Jacques Morigia, très noble et très saint personnage, et jeta les fondements d'une société de clercs réguliers, à laquelle son amour pour l'apôtre des nations lui fit donner le nom de Saint Paul. Approuvée par le souverain pontife Clément VII et confirmée par Paul III, elle se répandit bientôt en beaucoup de contrées. La société des religieuses dites angéliques eut aussi Antoine-Marie pour auteur et pour père. Lui cependant avait si bas sentiment de lui-même, qu'on ne put aucunement ramener à prendre le gouvernement de son ordre. Si grande était sa patience, que les plus redoutables tempêtes soulevées contre les siens ne troublaient point son calme. Si grande sa charité, qu'il ne cessa jamais d'enflammer par ses pieuses exhortations les religieux à l'amour de Dieu, de rappeler les prêtres à la manière d'éviter les apôtres, de porter ou bien les pères de famille qu'il associa en confrérie. Parfois même, portant la croix avec les siens par les rues et les places publiques, il ramenait les âmes dévoyées dans la voie du salut par l'ardeur et la force de ses discours. On doit aussi savoir que ce fut lui qui, dans son brûlant amour de Jésus crucifié, établit l'usage de sonner la cloche chaque vendredi, à trois heures, pour rappeler à tous le mystère de la croix. Sans cesse, dans ses écrits, comme sur ses lèvres, se retrouvait le très saint nom de Jésus-Christ dont ce vrai disciple de Paul portait les souffrances en son corps. L'ardeur dont il brûlait pour la Sainte Eucharistie en fit l'apôtre du retour à la pratique de la communion fréquente, et on lui attribue l'introduction de l'adoration publique des quarante heures. Telles étaient les délicatesses de sa pureté, qu'elles semblèrent, pour s'affirmer encore, rendre vie à son corps inanimé. Extase, dont des larmes, connaissance de l'avenir et du secret des cœurs, puissance contre l'ennemi du genre humain, étaient venues de la part du ciel relever ses vertus. Mais les grands travaux qu'il entreprenait partout l'avaient épuisé. À Guastala, où on l'avait appelé comme médiateur je paie, il fut pris d'une maladie grave. On le transporta à Crémone, où, réconforté par une céleste apparition des apôtres et prophétisant les développements que sa congrégation devait prendre, il mourut saintement, au milieu des larmes de ses disciples, entre les bras de sa pieuse mère à laquelle il prédit qu'elle ne tarderait pas à le suivre. C'était le 3 des nonnes de juillet de l'année 1539. Il avait 36 ans. Le culte public rendu aussitôt à un si grand personnage, pour sa sainteté et ses nombreux miracles, fut approuvé et confirmé par le souverain pontife Léon XIII qui, en l'année 1897, au jour de l'ascension du Seigneur, l'inscrivit solennellement au faste des saints. En cette octave des saints apôtres, vous nous apparaissez, ô bienheureux, comme une pierre de grand prière et au sang leur couronne. De la place d'honneur ou maquoute ainsi vers vous l'hommage de l'Église, déniez bénir ceux qui comme vous poursuivent ici bas l'œuvre apostolique, sans retour sur eux-mêmes, sans espoir qu'en Dieu, sans se lasser des perpétuels recommencements qu'imposent aux ouvriers du salut la sape et la mine de l'enfer. De notre temps comme de vos jours, les démolisseurs applaudissent au renversement prochain de la maison de Dieu. Et tout semble, maintenant comme alors, justifier leur funeste espérance. De notre temps comme de vos jours cependant, l'enseignement des apôtres, soutenu de l'exemple et de la prière des saints, suffit à sauver la terre. Si plus que jamais le monde ne voit que folie dans la croix et ce qui la prêche, plus que jamais elle demeure seule pourtant la vertu de Dieu. Deur chef s'accomplit sous nos yeux l'oracle qui dit, « Je perdrai la sagesse des sages, je condamnerai la prudence des prudents ». Où sont à cette heure, en effet, les sages ? Où sont les doctes et les habiles qui se promettaient d'adapter aux exigences de tant nouveau la parole du salut ? La première condition du triomphe qui ne manque jamais, dit l'apôtre, aux fidèles du Christ Jésus, est de n'altérer point le Verbe de Dieu, de l'annoncer sous l'œil de Dieu tel que Dieu nous le donne, ne prétendant point le rendre acceptable pour ceux qui s'obstinent à périr. Disciple de Paul et son imitateur fidèle, ce fut la science du Christ apprise à son école qui, de médecin des corps, vous fit sauveur d'âme. Ce fut l'amour, supérieur à toute science, qui jusque par-delà le tombeau rendit féconde votre vie si courte et pourtant si remplit. Puisse Dieu, comme le demande par votre intercession l'Église, susciter au milieu de nous cet esprit réparateur et sauveur. Puisse, les premiers, vos fils et vos filles, rangés sous la bannière apostolique, faire honneur toujours au grand nom du docteur D.